Centrage et stabilité longitudinale On a vu que l'avion volait grâce à son aile qui crée une portance. Cette portance se situe à peu près à un tiers du début de l'aile. La portance équilibre le poids. Le poids est réparti sur l'avion. Selon le constructeur, qui est généralement défini à deux tiers du port d'attaque de l'aile. Donc devant le centre de poussée. Centre de poussée, portance. Centre de gravité, le poids. L'avion aurait tendance à être piqueur. C'est pour ça qu'on compense avec une gouverne de profondeur. On applique une force pour maintenir l'équilibre. L'écart entre le centre de gravité et le centre de poussée est défini par le constructeur avec une marge. Qui est la marge de centrage. Si on charge l'avion vers l'avant, on sera centré avant. Et si on charge l'avion vers l'arrière, on sera centré vers l'arrière. Le constructeur définit une limite qu'il ne faut pas dépasser. Si l'avion est trop centré avant, la force par la gouverne de profondeur ne sera pas suffisante pour contrôler l'avion. L'avion sera piqueur et incontrôlable. Si le centrage est arrière, c'est-à-dire que le poids se rapproche du centre de poussée. L'avion sera à la fois câbreur et très instable et donc incontrôlable. ... ... ... ...